Voici un petit défi. On écrit sur une feuille de papier les nombres de 0 à 10, puis on les répète pour avoir trois colonnes identiques. Le but, c'est d'utiliser les trois nombres de chaque ligne afin d'obtenir la valeur 6, sans garantie que ce soit toujours possible. Bon, ici par exemple, c'est très facile, je peux faire 2 plus 2 plus 2. Je peux aussi faire 2 exposant 2, ce qui fait 4, et ensuite ajouter 2, nous donnant 6. On a le droit d'assembler les trois nombres d'une ligne comme bon nous semble. La seule règle, c'est de ne pas explicitement faire appel à des nombres supplémentaires. Faire usage d'une ou plusieurs racines carrées est par exemple autorisé, là où une racine cubique qui nécessite d'explicitement écrire le nombre 3 ne sera autorisée que si vous avez un nombre 3 sous la main. Notez que vous pouvez appliquer plusieurs fois d'affilée une racine carrée, par exemple une double racine carrée sur la valeur 16 pour obtenir 2. On peut utiliser autant de fois que souhaiter les quatre opérateurs habituels, addition, multiplication, blablabla, des parenthèses, ou même l'opérateur factoriel. Révision rapide, l'opérateur factoriel. Le symbole de cet opérateur, c'est le point d'exclamation, qu'on note toujours à droite d'un nombre. Ce que fait l'opérateur est très simple à comprendre. Regardez, factoriel de 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui fait 24. Factoriel de 3, c'est 3 fois 2 fois 1, ce qui fait 6. Factoriel de 1, ben c'est 1, tout comme la factorielle de 0. Vous voyez pourquoi ? Je pars de la factorielle de 3. Je vois que c'est en fait égal à la factorielle de 4 divisé par 4. Ben oui, factorielle de 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, et si on divise par 4, il va rester 3 fois 2 fois 1, ce qui correspond bien à la factorielle de 3. Bon. Même si avec la factorielle de 2, c'est égal à la factorielle de 3 divisé par 3. En fait, on peut dire que la factorielle de n'importe quelle valeur y vaut la factorielle de y plus 1 divisé par y plus 1. Du coup, quand on en arrive à la factorielle de 0, ben ça donne la factorielle de 1 divisé par 1. Et ça, ben ça fait 1. Bon, revenons à notre défi. Comment par exemple résoudre la ligne avec les 1 ? Très facile, regardez. On additionne tout pour obtenir 3, et ensuite, on prend la factorielle de 3. Je ne sais pas trop où vous serez quand vous regarderez cette vidéo. Peut-être à la plage, peut-être dans le train, ou simplement chez vous dans le canapé. L'idée, c'est d'attraper une feuille de papier et un bic, de mettre la vidéo en pause dès maintenant, et de tenter votre chance. Voici mes résolutions. Bon, tout de suite, on voit qu'on peut évacuer le cas des 6. On fait juste 6 plus 6 moins 6, et ça y est, le tour est joué. Pour les nombres 5, je divise 5 par 5, ce qui fait 1, et j'ajoute ça au dernier 5 pour obtenir 6. Et avec une logique similaire, je peux faire 7 divisé par 7 pour obtenir 1, que je soustrais au dernier 7. Pour les nombres 3, je vois plein de solutions. Je peux faire la factorielle de 3, et soustraire les deux autres 3 entre eux. Je peux faire 3 fois 3, ce qui fait 9, puis soustraire 3. Je peux faire la racine cubique de 3 au cube, dont je prends pour finir la factorielle. Pour les nombres 4, c'est tout vu. Je n'ai qu'à prendre la racine de chaque nombre, ce qui me ramène à la ligne des nombres 2. Idem pour les 9, hein. Je prends la racine de chacun, et ça me ramène à la ligne des 3. Pour les 8, j'en additionne 2, afin d'obtenir 16, donc je prends la double racine carrée. Je soustrais ensuite cette valeur au dernier 8. Pour les 0, il suffit de prendre la factorielle de chaque 0, ce qui nous ramène à la ligne des 1. La ligne des 10 est celle sur laquelle j'ai le plus ramé. Il faut faire 10 divisé par 10, soustraire le résultat au dernier 10, prendre la racine du 9 pour obtenir 3, dont on prend enfin la factorielle. Ouais, fallait le trouver. Alors à l'issue de ce petit jeu, on est tenté de se dire que la valeur 6, en fait, on sait toujours l'avoir, qu'importe les 3 nombres identiques de départ. C'est ce qu'on appelle une conjecture, c'est-à-dire un énoncé, ou début de croyance, dont on n'est pas encore 100% certain. Pour être certain, il faut prouver la conjecture, et si on y arrive, elle devient un théorème. Alors question, est-ce que la conjecture que je viens d'énoncer mériterait le statut de théorème ? Je vous ai dit qu'on pouvait assembler nos 3 nombres identiques comme bon nous semble. Cela inclut l'usage des logarithmes, même si on s'en est très bien passé pour le moment. Rappelons ce qu'est un logarithme. Disons que vous mettez en exposant du nombre 15, la valeur 5,32. Parce que, pourquoi pas ? Le résultat est ça. Et puis pas de bol, le chat déchire la feuille de papier, et l'exposant utilisé est perdu. Question, comment le retrouver, sachant qu'on a toujours le nombre de départ, et le résultat ? Réponse, ben, les mathématiciens savent pas trop. Alors ils ont triché, et inventé le concept de logarithme. Pour récupérer l'exposant, diront-ils, il suffit de prendre le logarithme dit en base 15, du résultat, et pouf, revoilà notre 5,32. De la même manière, si je fais le logarithme en base 9 de 81, eh bien le résultat doit être 2, puisque mettre cette base au carré nous permet bien d'arriver à 81. Plus subtil, si je fais le logarithme en base racine carré de 7 de la valeur 7, que devrais-je obtenir ? Réponse, le résultat est à nouveau 2, puisque mettre la base au carré permet d'annuler la racine carré, nous donnant bien la valeur 7 qu'on cherche à obtenir. Un dernier, je tente cette fois le logarithme en base racine cubique de 8 de la valeur 8. Vas-y, Bambou, dis-moi combien ça fait. Je vais te tuer dans ton somme. La réponse est effectivement 3, puisqu'en partant de la base, je vois que je dois la mettre au cube afin d'obtenir la valeur 8. Notez pour commencer que tout nombre possède un exposant implicite qui vaut 1. Le nombre 5, par exemple, on pourrait l'écrire 5 exposant 1. Le nombre z, comme z exposant 1. Notez ensuite qu'une racine carré, c'est équivalent à appliquer l'exposant 1 demi sur quelque chose. Si vous appliquez 2 fois une racine carré sur quelque chose, cela signifie qu'on fait cette chose exposant 1 demi, le tout exposant 1 demi. C'est-à-dire qu'on fait cette chose exposant 1 quart. Enfin, si on fait par exemple z exposant 3 fois z exposant 5, le résultat est z exposant 8, les exposants s'additionnant dans pareilles multiplications. Bon, voici comment assembler 3 valeurs z identiques afin d'obtenir 6, et ce, peu importe ce que vaut z. Ne vous laissez pas intimider, on va explorer ensemble ce bazar. Commençons par notre base. La double racine carré au-dessus du z, c'est en réalité z exposant 1 quart. Dans les parenthèses du logarithme, on a z exposant 1 fois z exposant 1 demi, et les exposants s'additionnant, ça donne z exposant 3 demi, ou encore z exposant 6 quart. Clairement, ce qui manque à notre base pourrait être identique au contenu des parenthèses du logarithme, ben c'est un exposant 6. Autrement dit, le logarithme en base double racine carré de z, 2z fois racine de z, ben c'est 6. Si quelqu'un me dit, vas-y Nathan, obtiens-moi la valeur de 6 à partir de ces trois nombres, ben je lui réponds qu'il suffit de les assembler ainsi. grâce au logarithme, on peut donc faire de notre conjecture un théorème. Tout théorème a été un jour une conjecture, même si parfois très brièvement. Le fameux théorème de Pythagore, qui nous dit que le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle vaut la somme des carrés des deux autres côtés, est sans doute lui aussi passé par la case conjecture, avant d'accéder au statut de théorème. Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai réalisé une jolie vidéo dans laquelle je démontre ce théorème en à peine 3 minutes et avec très peu de prérequis. Toutes les conjectures ne finissent pas en théorème, bien sûr. En 1640 par exemple, M. Fermat constate que si on fait 2 exposants 1 plus 1, ça donne 3, un nombre premier, c'est-à-dire qu'il ne peut être divisé que par lui-même, ou la valeur 1. Si on fait 2 exposants 2 plus 1, ça donne 5, aussi un nombre premier. De même que pour 2 exposants 4 plus 1, 2 exposants 8 plus 1, et 2 exposants 16 plus 1. Fermat conjecture alors que 2 exposants 32 plus 1, 2 exposants 64 plus 1, etc. donnent aussi des nombres premiers. Pas de bol, en 1732, un mathématicien montre que 2 exposants 32 plus 1, ça ne fait pas du tout un nombre premier. Le dernier clou du cercueil de cette conjecture est enfoncé en 1880, lorsqu'un autre mathématicien montre que 2 exposants 64 plus 1 n'est pas non plus premier. Il faut parfois des décennies, voire des siècles, pour qu'une conjecture soit démolie, tout comme il faut parfois des décennies ou siècles pour donner à une conjecture le statut de théorème. C'est ainsi le cas d'une autre conjecture formulée par M. Fermat en 1637, et qui est devenue un théorème en, tenez-vous bien, en 1885. Il existe aujourd'hui une poignée de conjectures qui déchaînent les passions, tant et si bien qu'un prix d'un million de dollars a été promis par conjecture à celui ou celle qui serait capable de la démolir ou de la prouver. Si vous avez des chouettes conjectures, faites maison, n'hésitez pas à les soumettre dans les commentaires, afin que moi et les autres internautes tentent de les démolir, ou au contraire, de les prouver. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501